Musique Attention là à 9h, on commence peut-être direct avec DJ Snake et le double hit pour partir faire la fête avec lui. Restez là, c'est juste après l'actu. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Platt. Bonjour, ça chauffe jusqu'à 32 degrés sont annoncés cet après-midi dans les Alpes-Maritimes. On a déjà relevé 26 degrés tout à l'heure à Menton-La Turbie, 24 à Monaco, Roquebrune, Saint-Agnès et Castellar. 13 degrés pour Gorbio, 21 à Sospelle et Braille, 19 à 20 milles. Dans le ciel, un grand soleil, à peine quelques nuages uniquement sur les reliefs pour cet après-midi. C'est donc l'actu de la semaine, cette vague de chaleur qui arrive en provenance du Sud. Plus de 40 degrés annoncés à Bordeaux, 37 à Limoges, 35 à Lyon, des nuits chaudes également. Météo France lance une alerte canicule sur un quart des départements de l'Île-de-France en descendant jusqu'au Lot-et-Garonne. La Côte d'Azur échappe pour le moment aux masses d'air brûlantes. Un numéro d'information a été mis en servicière par le ministère de la Santé, c'est le 0800 06 66 66. Et avec cette chaleur, la tentation de se poser à la plage se fait pressante. A Menton, on en est au dernier réglage pour, dès ce week-end, accueillir une première vague de vacanciers. Hier, les zones réservées à la baignade et aux activités nautiques ont été délimitées par la mise en place de bouées. Des miradors de surveillance accueilleront dès demain les anges gardiens de l'été. Ils seront présents tous les jours de 9 à 19 heures. Ils étaient des dizaines de supporters hier présents pour la reprise de l'entraînement de l'ASM. Pendant une heure et demie, Carlo, Guillaume et Wafa, notamment, ont pu suivre le nouvel effectif de Monaco. Il ne fallait pas louper ces rendez-vous. Ouais, c'est un jour important, c'est pour voir un peu qui a comme une nouvelle tête. S'ils sont bons, c'est bien. S'ils sont pas bons, on verra bien au fil de la saison. Je suis venu l'avoir parce que c'est toujours intéressant de voir des professionnels s'entraîner et voir comment ils se préparent physiquement. Puis voilà, je voulais voir qui avait comme nouveau joueur, tout ça, mais apparemment l'effectif n'est pas encore au complet. Ouais, on a un peu vu les recrues qu'il y avait. Bon, pour l'instant, ça va, ils gèrent bien le recrutement. Quand Doc B est parti pour 15 millions, ça va même pas renforcer les caisses, donc on espère qu'ils vont recruter un peu. C'est des personnes très accessibles. C'est ce qui m'intéresse aussi dans cette équipe, c'est qu'ils ont la tête sur les épaules et ils sont très gentils. Je suis porteur de Monaco depuis toujours. Et dès aujourd'hui, reprise de l'entraînement à huis clos cette fois. Puis les hommes de Leonardo Jardim prendront la direction de la Pologne en fin de semaine avec deux rencontres amicales à Dublin. Comme d'habitude, Apple prépare un nouvel iPhone dans le plus grand secret. Comme d'hab également, quelques infos ont tout de même fuité dans les médias. Selon l'agence américaine Bloomberg News, la production est déjà lancée pour deux modèles censés remplacer les iPhone 6 et 6 Plus. La technologie Force Touch, donnant plus de précision lors de la prise en main de l'écran, devrait être intégrée. Voilà pour vos infos. 40 minutes de hit à la suite. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !